Ce que je trouve très intéressant dans le processus des réalisations d'un idéal choisi, c'est ce que tu deviens pendant ce processus. On a vu, on pense tellement à cet objectif, on pense tellement à cet idéal, que cet idéal a fini par nous transformer automatiquement. Parce que pendant que tu réfléchis, que tu penses à comment atteindre ton objectif, que tu mets en place des stratégies, que tu apprends, que tu rétifies tes erreurs, pendant ce processus-là, ça fait de toi d'une nouvelle personne. Néglige pas ces faits parce que c'est un fait universel. On ne peut rien faire sans l'avoir pensé en premier. Des fois même quand tu roules sur la route, tu peux avoir des vues. Nous en tant qu'hommes, on a des challenges. On peut avoir, notamment en été, tu vois une jeune fille, une jeune femme, d'une certaine façon, tu peux t'amener à te tenter. Tu verras que tant que ta pensée reste sur cette image, tu commences à développer des trucs bizarres en toi. Mais dès que tu prends la mesure de briser cette pensée, de la remplacer par autre chose, parce que comme on dit, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est ta pensée. Et tu ne peux tenir qu'une seule pensée en toi. Si tu as une pensée qui ne t'amène pas vers la bonne direction, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de changer la pensée, de mettre la bonne pensée. Si, notamment, tu es ramené à penser à une femme qui n'est pas la sienne, tu peux juste remplacer ta pensée en mettant la pensée de la merveilleuse femme, si tu en as une comme moi, que Dieu t'a donnée. Si tu as une pensée de pauvreté, de manque, de pleurniche, de difficulté, tu peux la remplacer en mettant la pensée de ton idéal. Dès lors que tu mets la pensée de ton idéal, tu verras que, de la même façon que tu vas vibrer bizarrement quand tu regardes une fille avec une décotée, si tu mets une pensée d'accomplissement en toi, des richesses, tu vas commencer à vibrer avec cette pensée. Ça va changer quelque chose en toi. Et au fur et à mesure, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et au fur et à mesure, tu verras que c'est comme un moule entre les mains d'un potier. Tu vas commencer, ton mouvement, ton corps va commencer à prendre la forme de ta pensée. Quand tu vois un gars qui aspire à la meilleure santé comme moi, tu vois cette photo que tu vois là, et la photo que j'avais il y a 4 ans, 5 ans, c'est pas la même parce qu'au bout des mois, j'ai commencé à dire, j'ai commencé à penser tous les jours sur mon volant, en disant qu'il faut que je commence à faire du sport. Il faut que je commence à faire du sport. Et au fur et à mesure, bien sûr, je suis allé acheter des chaussures, je suis allé courir, et au fur et à mesure, cette pensée-là, je l'ai extériorisée, et ça peut se voir en toute humilité sur mon corps, parce que maintenant, elle a pris forme. Et c'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour l'enrichissement, c'est pareil même pour le mariage. Momentum, encore une fois, Bob Proto, j'ai écouté une de ses vidéos il y a quelques années, il disait, tu veux attirer la femme de ta vie ? Commence déjà à t'imaginer en train de déjeuner, de manger avec elle. La femme idéale. Et ça, j'y crois parce que c'est des choses, des fois, on peut le pratiquer consciemment, mais on ne peut pas le pratiquer consciemment, inconsciemment. Si tu vois des gens qui réussissent dans leur vie, au sport, dans leur business, soit ils l'ont pratiqué consciemment, c'est encore mieux, soit ils ont pratiqué cette façon de faire inconsciemment. Moi, j'ai envie de dire, de donner cette histoire, parce que j'aimais beaucoup les femmes qui étaient habillées comme des hôtesses de l'heure. Je disais, non, je veux que ma femme soit habillée comme ça, tailleur, tout ça. Je ne vais pas tout le temps, mais j'appréciais ces femmes. Mais dis-toi que, la première fois que j'ai vu la femme de ma vie, elle était habillée à peu près comme ça. Et même le métier qu'elle souhaitait faire, quand elle est arrivée ici en France, c'était, elle disait, j'aimerais être hôtesse de l'air. Elle aussi, elle aimait le style vestimentaire des hôtesses de l'air. Et oui, la loi de l'attraction, elle fonctionne. Il faut juste comprendre son processus. Ce n'est pas juste tu penses. Tu penses, tu vibres. Et maintenant, oui, parce que le dessus, le fondement de la loi de l'attraction, c'est la loi de la vibration. Donc, comme j'ai dit, tu penses à une femme, tu commences à vibrer avec elle. Tu vois, tu penses au sport trop tout le temps, tu commences à vibrer avec le sport et tu vas faire du sport. Tu penses à la richesse, à la création, à l'accomplissement. Au sens large, tu penses à vibrer avec cet accomplissement et tu suis ton cours, tu y vas. Comme Riquet aussi l'a dit, dans la richesse, dans l'entreprenariat, si chaque entrepreneur décide à quel étage il va s'arrêter. Premier étage, sous-sol, je dirais, chaque VTC décide à quel étage, si tu peux sûrement y croire. Tu décides à quel étage tu vas t'arrêter. Avec un seul véhicule, un seul van de 80 000 euros, deux vannes, deux vannes avec une classe E, 10 voitures que tu vas mettre à gauche, à droite, 20 voitures, c'est à toi. Maintenant, c'est un processus. Mais comprends très bien que, dans ces processus, tu n'as pas maîtrisé le domaine de la pensée, parce que tout est créé dans la pensée. C'est pour ça qu'à un moment, le président Kennedy a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à la Lune ? L'un des astronautes a répondu, la volonté de le faire. Et oui, la pensée est la volonté. Je le veux, je le pense. As the man think, so is he. Comme l'homme pense tel il est, tu vois. À force de penser quelque chose de façon forte, tu finis par le manifester, par le devenir. Parce qu'avant de le manifester, il faut le devenir. Je vais citer aussi Miles Monroe, qui a fait un enseignement que j'aime beaucoup, qui dit Acte, l'acte des millionnaires. Commence par agir. Si tu veux devenir un millionnaire, tu dois commencer par agir comme un millionnaire. Tu dois commencer par découvrir ce que les millionnaires font, comment les millionnaires pensent, ce qui met en priorité, les vrais millionnaires, de façon éthique, j'ai envie de dire, dans le mindset et commencer au fur et à mesure à développer ce mindset par le biais de la pensée. Et oui, ici, là, sur Empathiement, on veut aller en profondeur. On ne veut pas juste venir partager des tips pour acheter des voitures, mais moi, j'ai envie de te dire comment on achète une voiture, deux voitures, trois voitures. Parce que oui, il faut commencer déjà par contrôler le monde intérieur. C'est ce qui est au-dedans de toi qui va s'estimer. Dans le monde chrétien, on aime souvent dire Jésus à l'intérieur, agir à l'extérieur. Si tu es éliminé par quelqu'un, par Jésus ou qui tu veux, et qui t'est rempli d'amour, tu vas, au bout d'un moment, partager cet amour, extérioriser, cristalliser cet amour et ça va se voir. J'ai envie que tu retiennes une chose dans cette vidéo, c'est la loi de la substitution. Ça veut dire que quand tu as une pensée qui est mauvaise, il faut la remplacer par une bonne pensée. Tu ne peux pas avoir deux à la fois, tu peux penser à une chose à la fois. Si tu as une pensée qui te dit lâche l'affaire, abandonne, le prix est très élevé à payer, gérer plusieurs voitures, gérer ton business, peu importe le business ou avec tous les taxes et tous les impôts, on te prend tout. Tu peux décider de garder cette pensée qui va t'emmener à la faillite pour la substituer avec une pensée qui te dit non, never give up, n'abandonne pas, continue à persister. Regarde ce que tu as en cas de devenir. Ne regarde pas juste l'agenda de compte en banque. Regarde la personne que tu as en cas de devenir. La pensée d'abondance que tu as en toi, regarde ce qu'elle est en train de faire en toi. Donc, on se dit parce que oui, tout part par la pensée. Je ne le dirai jamais assez. C'est important qu'on puisse voir ensemble le comment, le vrai comment. Pas le comment dire genre ouais, j'économise. Ça, c'est ce que tu extériorises. Mais ça part d'où ? Le fait d'économiser, le fait d'aller choisir une belle voiture, une voiture mieux adaptée, le fait d'aller choisir un business qui te correspond, ça part d'où ? Ça part dans le game intérieur, dans le jeu intérieur. Tu dois maîtriser le jeu intérieur. Prends le temps de maîtriser le jeu intérieur. Peut-être pas la méditation, pas la prière. Et oui, aspire à ce qu'il y a des meilleurs parce que c'est ça, c'est le bon sens des choses. Aspire à l'expansion, inspire à l'abondance parce que tu vas servir mieux à l'humanité en ayant plus parce qu'il n'y a pas que ton oeil ne soit pas en mode je pense pour moi, j'ai fait les choses pour moi, j'ai assez pour moi. Ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. tu peux avoir encore plus. Maintenant, il faut prendre le temps de rentrer dans le bon processus. So, c'est ciao, ciao. Bye, bye. God bless you. Peace, yo. Peace, yo.